Mes chers élèves de C01, voici la solidarité. Écoutez bien la définition de la solidarité. Nous sommes dans l'oral, l'activité orale. C'est quoi la solidarité ? C'est ce qui unit des personnes dans un sentiment d'entraide. Ces personnes se sentent liées, car elles font partie de la même famille, ou vivent dans la même ville, le même pays, sur la même planète. Être solidaire, c'est le contraire d'être égoïste. Oui, mais on fait comment pour être solidaire ? Chacun peut l'être à sa façon. Défendre un camarade victime d'une injustice est un geste de solidarité. Et tu peux donner de la nourriture, des habits ou des jouets à une association qui aide des personnes dans le besoin. Notre société est aussi basée sur la solidarité. Par exemple, tes parents cotisent, versent une somme à l'État pour attribuer à tous des soins de santé gratuits. La solidarité est également internationale. Les pays riches, comme la France, aident des pays plus pauvres à se développer. Ils luttent ensemble contre la misère, pour améliorer l'accès aux soins, à l'éducation, faire respecter les droits de l'homme. Enfin, si un pays subit une catastrophe naturelle, un séisme, il peut demander aux autres pays de lui envoyer des secouristes, des médecins, de l'argent. Mais ce n'est pas toujours facile d'être solidaire. Ça demande souvent du courage, du temps, parfois de l'argent. Et ça peut aussi bousculer nos habitudes. Pourtant, la solidarité, c'est important, car se soutenir les uns les autres, c'est l'un des meilleurs moyens de créer un monde plus juste. Plus petit que soi, prenez s'il vous plaît votre livre, mes chers élèves de C1, pas 56, et suivez avec moi. On traite un sujet vraiment très intéressant pour la société. Il s'agit de la solidarité. C'est pour vivre ensemble. Alors, l'association que je vous propose ici, c'est l'association de la solidarité. Et au début de cette vidéo, vous avez déjà écouté la définition. Alors, on va traiter ensemble chaque émerge en soi. Alors ici, c'est un petit garçon. Alors, qui voit-t-on sur l'image ? Un petit garçon au haut du mâche de l'escalier qui mène à l'entrée de la maison. Comment il est ce garçon ? D'après ce que je vois, il n'a pas l'air très bien. Il est peut-être fatigué. Regardons s'il vous plaît sa tête. Et bah c'est... Bon, peut-être qu'il est fatigué. Voilà, peut-être qu'il est fatigué. Alors, qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, ici... Quel est donc le nouveau personnage ? Voilà, ce monsieur. C'est un homme âgé. Je crois que c'est son grand-père. Alors, devant la porte, on appelle ce garçon-pomme. L'homme se tourne pour parler avec un homme âgé. Celui-ci porte un panier à la main et du plâtre à sa jambe. Il s'appuie contre le mur. Il appuie contre le mur. Il porte un panier. Et là, du plâtre à sa jambe. Alors, tout simplement, il appelle son petit-fils de l'aider. Alors, automatiquement, ici, le petit-garçon descend. C'est ce qu'on appelle le geste de la solidarité. Le petit-garçon descend, les marches, en courant. Regardez ici, en courant. Alors, son grand-père attend à sa place. L'homme âgé s'appuie sur le pôle du petit-garçon. On va voir où ils vont. Alors, voici l'oral. La solidarité comme sous-thème. Le thème général, c'est vivre ensemble. La solidarité, c'est le sous-thème. Plus petit que soi. Plus petit que soi. Rappelez-vous de cette expression, plus petit que soi. On va vous expliquer clairement qu'est-ce que c'est. Alors, je comprends. Il y a aussi, je discute. Qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez tout simplement comprendre la question. Et répondre. Et participer en classe. Pour avoir, bien sûr, de bonnes notes. Comment se sent Tom au début du texte ? C'est-à-dire au début du récit. Comment se sent-il ? On dit tout simplement Tom, Tom, est très fatigué. Se sent très fatigué. Tom, se sent très fatigué. Au début du récit. Tom, se sent très fatigué. Alors, quel est le problème du papy de Tom ? Quel est donc son problème ? Quel est donc le problème du papy de Tom ? Qu'est-ce qu'il a ? Papy. Oui, papy. Est blessé à la jambe. Il a du plâtre à sa jambe. Il veut donner à manger aussi. Il veut donner à manger au lapin. Le panier est chargé de nourriture. Pour ses animaux. Alors, papy est blessé à la jambe. Il veut donner à manger au lapin. Le panier est chargé de nourriture pour ses animaux. Alors, que fait Tom quand son papy lui demande de venir avec lui ? Est-ce qu'elle a accepté ? Alors, en voyant les mages, Tom a bondi sur ses pieds et la couru vers son grand-père. C'est-à-dire qu'elle a bien accepté. Et voilà aussi. Comment Tom est-il sans papy ? Mais comment ? alors papy s'appuie sur son épaule papy s'appuie sur son épaule alors quand vous écoutez bien sûr l'enregistrement vous pouvez répondre à cette question quel dicton ou quelle phrase Tom Inouimi voulait-il vérifier quel dicton ou quelle phrase Tom Inouimi voulait-il vérifier est-ce que Tom a bien réussi alors le dicton est on a souvent besoin de plus petit que soi alors ce dicton est écrit par le grand-père de Tom Inouimi on a souvent besoin de plus petit que soi oui Tom a réussi à vérifier que c'est vrai c'est-à-dire que son grand-père a tellement besoin de lui on sait déjà que Tom est un petit garçon on a tellement on a souvent besoin de plus petit que soi ça c'est un dicton qui signifie exactement la solidarité alors maintenant je discute que penses-tu du comportement de Tom ? et que penses-tu de la phrase on a souvent besoin d'un plus petit que soi et toi as-tu déjà eu besoin d'un plus petit que toi ? as-tu déjà aidé quelqu'un de plus grand que toi ? et qu'on ? alors Tom est gentil Tom est serviable Tom est gentil serviable il est solidaire il veut tout simplement aider son grand-père elle aime bien son grand-père il veut l'aider que penses-tu de la phrase on a souvent besoin d'un plus petit que soi pour répondre on dit je pense que même si on est petit comme l'exemple de Tom ou Noemi les autres ça veut dire les grandes personnes comme l'exemple de papi ou mamie les autres ça veut dire les grands les adultes peuvent avoir besoin d'un alors pour ces deux questions les deux dernières questions il faut que vous compreniez et toi as-tu déjà eu besoin d'un plus petit que toi ? ça veut dire un jour tu as besoin par exemple d'un petit garçon pour t'aider un petit peu qu'est-ce que tu peux nous raconter ? as-tu déjà aidé quelqu'un de plus grand que toi ? comme l'exemple ici de Tom qui aide qui a bien aidé son papi à toi de répondre il y a aussi j'ai participé naar ce qu'on peut dire et encore là on peut dire